« Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes temps. » Douzième dimanche du temps ordinaire de l'année B. Première lecture, livre de Job, je vais en dire quelques mots, c'est au chapitre 38, versets 1 et puis versets 8 à 11. Et il est dit, enfin dans la traduction qui nous est proposée, « Le Seigneur s'adressa à Job au milieu de la tempête et dit. » Alors le Seigneur, d'abord ici, c'est le très beau mot qui correspond à ce qu'on appelle le tétragramme, les quatre lettres, Y-H-W-H, qui renvoie toujours au Dieu de miséricorde et à Dieu qui veut nous sauver. C'est, on va dire, la transcription du nom, du fameux nom indicible, qu'on ne peut pas dire, révélé à Moïse. En Exode 3,14, Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis, tu parleras ainsi au fils d'Israël, celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Donc c'est ce fameux, c'est Dieu révélé comme sauveur. C'est très important parce que dans le livre de Job, Dieu n'est pas toujours appelé de cette manière-là. Donc ici, c'est le Dieu de tendresse et de miséricorde, presque, on pourrait traduire comme ça. Et je suis désolée, mais il n'y a pas écrit « s'adressa à Job », mais répondit à Job, ce qui est quand même tout à fait différent, parce que c'est un véritable dialogue entre Dieu et Job, un dialogue presque d'égalité à égalité, qui n'est pas sans annoncer le mystère de l'incarnation, parce que plus Dieu se fait proche, plus ça annonce l'incarnation. Et là, vraiment, Dieu parle, on va presque dire d'égal à égal avec Job, c'est ce que nous dit le texte. Non, il n'y a pas « s'adressa à Job », mais Dieu a répondu à Job. Job qui crie sa souffrance, quand un pauvre crie, Dieu répond, voilà, il écoute et il répond. Quand je crie, tu réponds. Donc le Dieu de miséricorde répondit à Job. Job, l'étymologie, ça veut dire « Où est mon père ? » Et justement, la réponse, ça va être ça. Voilà qui est ton père, voilà celui qui veille sur toi. Enfin, pas directement dans le petit texte de dimanche, mais dans l'ensemble du livre de Job. Donc, le Seigneur de miséricorde répondit à Job du milieu de la tempête. Ça, ça n'est pas sans nous faire penser à notre passage du livre de l'Exode, pas celui qu'on a lu tout à l'heure, mais Exode 3, 4, où il est dit que Dieu a parlé à Moïse du milieu du buisson. Le buisson d'épine représentait les souffrances du peuple qui était en Égypte et la tempête, ici, représente la souffrance de Job. Quand on est dans la tempête, où est Dieu ? Au milieu de la tempête. Et il répond à Job du milieu de la tempête. Et ça, c'est pas rien non plus. C'est normal, c'est le Dieu de tendresse, de miséricorde. C'est le Dieu sauveur. La tempête étant aussi parfois, Dieu se manifeste parfois, justement, sous forme d'un ouragan ou d'une tempête. Vous avez par exemple Élie, dont tout le monde, dans l'histoire d'Élie, on ne retient que le léger silence, la voix d'un silence ténu, alors que quand Élie est monté au ciel, c'était dans une violente tempête. Deuxième livre des rois, chapitre 2, verset 1. Le Seigneur parle aussi à travers les ouragans. Et dans le prophète Isaïe, voilà ce qui est dit, toujours à propos de la tempête, Isaïe 29, 6. Le Seigneur de l'univers interviendra dans le tonnerre avec tremblement et fracas, dans l'ouragan et la tempête, dans la flamme d'un feu dévorant. Ça se rappelle vraiment aussi la Pentecôte qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps. Donc la tempête, c'est à la fois la souffrance de Job et la manière dont Dieu peut se manifester, du milieu de la tempête. Et que fait Dieu ? Eh bien, il lui rappelle qu'il est le créateur. Et c'est toujours réconfortant de savoir que nous adorons un Dieu tout-puissant et créateur. Ceux qui se contentent de dire « Dieu tout amour », ça ne suffit pas. Parce que s'il n'est pas tout-puissant, son amour, ça n'ira pas forcément très loin. Il est tout-puissant. Et c'est ce que Job a besoin d'entendre. Si Dieu a créé le monde, s'il a enfermé la mer dans des portes, à travers des portes, il est bien sûr aussi capable de redonner la vie et la santé à Job et la richesse. Parce que c'est ce qui va se passer. Alors, la mer prisonnière, c'est les images du texte qu'on va entendre, qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui ai imposé ma limite, que je disposais verrouée porte, et je dis « tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes faux ». C'est ce qui est dit aussi dans le psaume 103, qui ressemble à Job avec un très beau poème sur les beautés et la grandeur de la création, où il est dit à propos des eaux, les eaux couvraient même les montagnes, etc. Et puis, tu leur imposes, dans le psaume 103, verset 9, tu leur imposes aux eaux la limite à ne pas franchir, qu'elles ne reviennent jamais couvrir la terre. Donc la mer a des limites et elle est censée ne pas en bouger, mais on est obligé aussi de faire mémoire de Dieu qui a ouvert la mer rouge en deux parts. Dieu peut même revenir sur l'ordre de la création qu'il a désirée pour notre salut. C'est ce qui est dit dans le livre de la Sagesse, au chapitre 19, au verset 6. « La création entière dans sa propre nature était remodelée au service de tes décrets pour que tes enfants soient gardés sains et saufs. » Alors ça, c'est très beau. Job entend tout ça, bien entendu, parce que cette figure de Job, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la manière dont Dieu agit. Alors tout ça, c'est des paroles qui sont finalement des paroles de consolation. Alors le texte qui lui répond, l'évangile qui lui répond, c'est l'évangile de la tempête apaisée, qu'on appelle de la tempête apaisée, dans Saint-Marc, chapitre 4, verset 35 à 41. Alors, violente tempête aussi. Alors pareil, manifestation de Dieu à travers la tempête. Et puis, deuxième, enfin plutôt premièrement, il y a très très souvent des tempêtes la nuit sur le lac de Tibérien. Donc c'était sûrement une véritable tempête, même si elle devient symbole de nos tempêtes intérieures. C'est toujours comme ça que ça se passe dans la parole de Dieu. Alors il est dit que, donc violente tempête, je n'y reviens pas, que Jésus dormait sur le coussin à l'arrière. Alors moi je propose une traduction très très mot à mot du grec. Jésus était étendu de tout son long sur un oreiller à la poupe. Alors il y a beaucoup de choses à dire avec tout ça. Alors en grec, le mot qui est traduit ici par coussin, c'est proskephalaion, vous entendez kephalaion, kephaler, la tête. Donc c'est un coussin pour la tête. Et comment on fait pour dormir étendu sur un coussin uniquement réservé à la tête ? Il était couché sur un coussin réservé à la tête. Et deuxièmement, il était à la poupe. Prumna, en grec, ça ne veut pas dire l'arrière, ça veut dire la poupe. C'est-à-dire le lieu où il y a le gouvernail, où s'installe celui qui va gouverner le bateau. Jésus est à la poupe, il dort. Et en plus, il dort sur un tout petit coussin. Alors évidemment, c'est un enseignement qu'il est en train de donner à ses disciples. Et on peut imaginer que, pourquoi il dort sur un petit coussin ? Qu'est-ce que fait d'ailleurs un petit coussin dans une barque de pêcheurs, un oreiller dans une barque de pêcheurs ? C'est pour montrer que, quand tout va mal et qu'il n'y a plus rien à faire, il faut redevenir comme un tout petit enfant, abandonné dans les mains du Père. Et c'est très exactement ce pourquoi Jésus dort pendant la tempête. Vous ne pouvez plus rien faire, tout est déchaîné, abandonnez-vous au Seigneur et dormez. Pourquoi vous pouvez dormir ? Parce que, psaume 120, verset 4, bien sûr, psaume 120, verset 4, où il est dit, « Il ne dort ni ne sommeille le gardien d'Israël ». Jésus le sait parfaitement, que Dieu n'abandonne jamais, qu'il ne dort jamais, qu'il ne sommeille pas. Donc nous, on peut dormir. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit aussi, au psaume 126, que tout le monde aime bien, psaume 126, verset 2, « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Premier enseignement, l'enfance spirituelle, l'abandon entre les mains du Père. Et puis deuxièmement, Jésus accomplit ce qui est dit de Dieu lui-même dans les psaumes. C'est un deuxième enseignement, c'est « Je suis Dieu ». Je suis rempli de la puissance de la divinité. Je suis moi-même Dieu, puisque dans le psaume 106, au verset 29, il est écrit que, bon, 28 et 29, « Dans leurs angoisses, ils ont crié vers le Seigneur et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient. » Du coup, ça fait beaucoup de choses en peu de temps que les disciples sont invités à méditer sur Jésus lui-même. Alors, la fin du texte, alors, je lis aussi à partir du grec un petit peu, « Le vent tomba, il se fit un grand calme, et Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes trouillards comme ça ? Mais pourquoi vous avez peur ? » Trouillards, moi je traduirais volontiers par « Pourquoi êtes-vous trouillards ? » plus que craintifs, parce qu'après, il va être question de la crainte. Alors, il y a la crainte peur et la crainte trouille. Là, bien sûr, Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si trouillards ? » Vous n'avez pas la foi ? Et du coup, ils sont saisis d'une grande crainte. On passe de la peur à la crainte de Dieu par la foi. Voilà. Et ça, c'est aussi un enseignement fort important. Voilà ce que dit Saint-Hilaire à ce propos. « La crainte, c'est l'effroi de la faiblesse humaine. » Alors, crainte, il faut entendre peur dans un premier temps. « C'est l'effroi de la faiblesse humaine qui redoute de souffrir des accidents dont elle ne veut pas. La crainte naît de tout ce qui peut nous apporter la souffrance. Une telle crainte ne s'enseigne donc pas, elle naît naturellement de notre faiblesse. Au contraire, il faut apprendre la crainte de Dieu puisqu'elle est enseignée. En effet, elle n'est pas dans la terreur, elle est dans la logique de l'enseignement. Et il cite le psaume 34, verset 12. « Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. » Donc, il faut demander au Seigneur d'être délivré de la peur et qu'il nous enseigne la crainte. Parce que la crainte, c'est lié à la foi. La crainte, c'est « j'ai conscience de celui en présence de qui je me tiens. Il est très haut, le Tout-Puissant, celui qui a apaisé la mer. » Et du coup, les disciples se disent « qui est-il ? » C'est une crainte dans le sens de « il nous dépasse infiniment ». Vous voyez, c'est le Seigneur leur a aussi enseigné la crainte. Donc, on passe de la peur à la crainte par la foi. Enfin, un acte de foi. Et on se dit « je suis en présence de celui qui me dépasse infiniment ». Alors, je termine avec un texte de saint Augustin. « Que les flots ne vous submergent pas en troublant votre cœur. Si néanmoins, puisque nous sommes des hommes, le vent nous abat, s'il altère les sentiments de notre âme, ne désespérons pas. Réveillons le Christ afin de continuer la traversée paisiblement et de parvenir à la patrie. » Sœur Claire, merci. « Que les flots ne sont pas les étoiles ? Tu as illuminé la terre par tes anges. Au droit de la terre du monde, la visite et la visite, somme à tous ceux qui te chantent avec toi. »